Verseau, coucou, salut, c'est pour vous, pour cette pleine lune du 30 novembre 2020. Tirage qui va concerner le signe principal solaire du Zodiac en Verseau, lunaire et ascendant. On y va, c'est parti, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Je rappelle que ce tirage ne peut en aucun cas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre code prénom à l'adresse indiquée. Allez, c'est parti, pleine lune du 30 novembre pour vous amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a concrètement ici ? On va voir ça, je règle juste un truc. Ok, allez c'est parti. Allez, Verseau, pleine lune du 30 novembre 2020, un signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, on y va. Eh bien, dites-moi, que du beau, que du positif. Alors en énergie une, on nous parle en face de vous. Alors en face de vous, ou ça peut être vous-même dans certains cas, ça dépend de comment cela vous parle. On nous parle d'un homme, un homme qui a eu du mal à agir jusqu'à présent à votre égard, ou vous avez eu du mal à agir vis-à-vis de quelqu'un. On parle de quelqu'un qui parle beaucoup mais qui agit peu, d'accord ? Qui ne tient pas forcément ses promesses en termes d'actes. Ici on a quelqu'un qui était assez désinvesti, assez laxiste, alors par rapport à un lien d'attachement. Ça peut être un ami à qui vous reprochez peut-être d'être trop distant, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ici on a quelqu'un, cet homme-là, cette énergie-là qui retourne à la communication avec vous et vous qui attendez cette communication. Vous attendez, vous avez l'espoir. Regardez cette carte. Cette carte, elle me fascine. Je vais vous expliquer pourquoi. On a une pièce noire avec juste une toute petite flamme. Et cette toute petite flamme, c'est ce qu'il vous reste comme dose d'espoir. C'est minime mais malgré tout, il y a quand même cette petite flamme qui ne s'éteint jamais. Vous avez renoncé, d'accord, à cette relation dans son intégralité, mais demeure toujours, voilà, cette petite flamme ici. C'est une flamme qui n'arrive pas à s'éteindre. C'est l'espoir que vous avez de voir, de retrouver cette personne, de retrouver une vraie relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui a eu peur potentiellement de s'engager, de mettre en acte quelque chose pour vous prouver son amour et son attachement, d'accord ? Donc là on parle clairement d'engagement. Cette personne revient aux nouvelles. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à cette personne, il va y avoir des conversations. Alors, des conversations de quel type ? Ça par contre, je ne peux pas le prédire. Ça peut être soit des déclarations enflammées, ça peut être soit « Coucou, ça va, qu'est-ce que tu deviens ? » Soit on croit cette personne dans la rue au supermarché, « Ah, qu'est-ce que tu as acheté ? » Enfin voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, ok ? Mais on parle, il y a quelqu'un qui revient parler ici. Alors attention, c'est interchangeable. Ça peut être vous qui allez parler à cette personne ou la personne qui revient vous parler. Mais je pense plus que c'est un retour de cette personne. Parce que là, on a beaucoup, beaucoup d'espoir de voir une communication se retrouver avec l'autre, ok ? En énergie 2, on parle du même homme. Là, c'est le même homme, d'accord ? Cet homme a mûri, a beaucoup mûri, a changé d'état d'esprit. Et cet homme-là, qui avait peur de s'engager, retrouve beaucoup d'assurance, retrouve beaucoup de courage, de confiance en lui pour justement cette relation, pour justement mettre en acte ce qui, jusqu'à présent, était impossible pour lui. On a ici un début de vie à deux. On a l'officialisation d'un couple, l'officialisation d'une relation, une relation qui repart, quelque chose que vous avez beaucoup attendu. Mais vous, ça, je pense que ça peut concerner des femmes qui nous regardent, mais d'autres personnes également, selon comment ça vous parle. On nous parle ici d'une personne, d'une femme, potentiellement en face de cet homme, qui subit beaucoup, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à communiquer. C'est pour ça que je pense que c'est cet homme-là qui communique, parce que là, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à communiquer. Cette femme garde tout en elle, elle est exaspérée. Regardez la position de cette femme. Elle est comme ça, en mode, je suis agacée. Elle est saoulée. Elle est saoulée de cette attente, elle est saoulée de cette situation, mais ce n'est pas pour autant qu'elle parle, ce n'est pas pour autant qu'elle discute, d'accord ? Mais vous, vous remarquerez quand même, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait presque un an et demi que j'utilise ce jeu, mais c'est la première fois que je remarque ça. Cette femme est quand même propre sur elle, c'est-à-dire qu'elle fait attention à elle, elle a un petit chapeau, elle a une robe. On voit que malgré tout, elle continue de s'apprêter. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé dans une profonde dépression, où on n'a plus envie de rien, où on ne fait plus attention à soi. Pas du tout. Cette femme, elle reste de marbre, quoi qu'il arrive. Son chapeau est toujours là. L'importance de ce chapeau est très importante. Vous allez peut-être rire en écoutant mes dires, mais l'importance de ce chapeau montre que cette femme tient debout malgré tout. Elle tient debout. Cependant, elle a de plus en plus de mal à tenir debout. Elle reste qui elle est. Elle ne change pas pour l'autre. C'est juste qu'elle l'attend. D'accord ? C'est assez intéressant. Donc, une relation ici qui s'améliore grandement. Et en noyau central, on a le retour totalement imprévu de cet homme. Imprévu total. De cet homme ou de cette femme. Vous adaptez. Vous n'allez absolument pas vous y attendre à recevoir ce message, à voir cette personne en vrai, si c'est une discussion face à face. Il y a un revirement total de situations ici pour de l'abondance, pour de la richesse émotionnelle à retrouver. C'est tout, amis Verseaux. C'est tout ce qu'on a ici. J'espère vraiment que ce tirage pourra refléter la réalité pour bon nombre d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Et si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation, vous n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail. Allez, bye bye et bisous.